Deuxième invité d'RTL Soir, donc depuis trois semaines, il a été évincé du gouvernement, c'était il y a trois semaines, l'ex-ministre délégué à l'agri-alimentaire. Bonsoir Guillaume Garot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là parce que c'est rare d'avoir un ministre, ex-ministre, qui accepte aussi vite de nous raconter la part humaine, puisque la politique c'est souvent ça. Il y a les humains, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle des dossiers, etc. Mais derrière les dossiers il y a des humains. J'aimerais que vous me racontiez comment vous avez vécu l'éviction, quand vous avez appris que ça s'arrêtait pour vous. D'abord, il faut dire que lorsqu'on est nommé ministre, le premier jour où on est nommé ministre, on sait que de toute façon, il y aura une fin. Ça c'est dans la tête, on le sait. Bien sûr. Donc ça, intellectuellement, vous le savez. C'est la règle. Et cette règle s'est imposée à moi, comme à d'autres collègues du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et c'est normal, parce que c'est aussi le fonctionnement de la démocratie. Mais on se le dit comme ça, quand ça arrive. Michel Delenay, votre ancienne collègue, dit que c'est un coup sur la tête. Le soir, on a des coups de cafard. Et pour ça, elle allait nettoyer tous les viers. Je ne vais pas vous dire que c'est le moment le plus agréable de votre vie politique, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas non plus être dans le regret, dans le ressentiment ou dans l'amertume. D'abord, il faut se dire que c'est un privilège. C'est un honneur de pouvoir être ministre. Et je l'ai été pendant près de deux ans. Mais quand ça s'arrête, parce que vous avez vécu pendant deux ans à 200 à l'heure, en étant en permanence connecté, vous devez être joint tout le temps, il y a des crises dans l'agroalimentaire, etc. Il y en a eu quelques-unes. À un moment donné, le téléphone s'arrête. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que du jour au lendemain, vous passez d'une vie extrêmement intense, pleine, à une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Mais il faut aussi se ressaisir. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de quelques jours pour relever la tête. Mais ce n'était pas simplement dû, il faut le dire, il faut être honnête à cette sortie du gouvernement. Il se trouve qu'aussi, j'ai connu une défaite politique à Laval, aux élections municipales. Mais ça veut dire que là, le corps réagit. Le corps, il donne des signes de coup de mou ? Coup de mou, écoutez, il faut relativiser aussi. Je comprends que par rapport aux Français qui vivent des situations compliquées, c'est compliqué pour vous dire. Mais on va relativiser ça, mais franchement, il faut aussi remettre les choses à leur place. Vous savez, il y a plein de gens en France qui subissent des drames dans leur vie, qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus douloureux, beaucoup plus durs que celui que moi, j'ai pu vivre. Il y a plein de gens qui perdent leur boulot. Il y a plein de gens pour qui, du jour au lendemain, c'est plus de revenus à la fin du mois. Une fois qu'on a dit ça, qu'il y a une réalité, comment, quand c'est ramené à vous, le corps réagit ? Moi, j'ai eu besoin de faire le vide pendant plusieurs jours. Vous êtes parti à l'étranger. J'ai eu besoin de prendre un peu de distance, de m'éloigner, d'être en vacances. Tout simplement pour penser à autre chose, même si on y pense tout le temps, finalement. Bien sûr, bien sûr. Mais pour connaître aussi une autre réalité, un autre rythme de vie. Vous avez eu besoin de ne pas ressasser dans votre quotidien. Vous êtes parti. Vous avez quitté la France. Vous avez décidé soi-même. Vous avez raconté ce que vous avez décidé. Michel Dolaunay, toujours elle, dit qu'elle a appris son éviction à la télévision. Oui. Vous aussi ? Vous étiez devant l'écran quand le secrétaire général de l'Elysée a annoncé les noms des ministres. C'est vrai. Et vous espériez le vôtre ? On a toujours, évidemment, cette attente. Il y a toujours eu... On sait qu'il y a des discussions ont lieu dans la semaine ou les jours qui précèdent. Mais, de fait, c'est à la télévision que je l'ai appris. Mais l'honnêteté me pousse à dire aussi qu'ensuite, j'ai été appelé, et par Manuel Valls, le Premier ministre, et par le président Hollande. Ça se passe comment, ces moments-là ? C'est très, finalement, comment dire, administratif, où il y a de l'affect au téléphone ? Bien sûr qu'il y a de l'affect, parce que c'est aussi des moments qu'on apprécie, parce que ce sont aussi des témoignages humains, tout simplement. Et on a aussi besoin de ces témoignages humains à ce moment-là. Donc, on vous dit quoi, grosso modo ? Tu n'as pas démérité, mais il faut qu'on change ? Oui, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Et puis, je n'ai pas à livrer ce que j'ai pu échanger avec le Premier ministre et avec le président de la République. Mais c'est important, en effet, ces appels qui viennent, même s'ils viennent après. Quand vous voyez ce programme de combat mené par Manuel Valls, ce programme de stabilité, vous vous dites, c'est dommage que je n'y sois pas, parce que c'est peut-être une équipe qui va gagner et j'aurais aimé y participer. On a fait le dur du boulot et cette partie-là, j'aurais aimé l'accompagner ? Écoutez, si je n'étais que là-dedans, ou si j'étais complètement là-dedans, franchement, ça ne vaudrait pas le coup de faire de la politique. La vie politique, elle ne s'arrête pas à un horizon ministériel. Moi, je dis aujourd'hui que j'ai aussi du plaisir à retrouver mon mandat de député. Donc ça, vous allez le retrouver au mois de mai ? Exactement, tout début mai, le 2 mai officiellement, le 5 mai à l'Assemblée, je retrouverai cette activité, ce mandat parlementaire. Mais qui est aussi un mandat passionnant, parce que, vous savez, lorsqu'on a été ancien ministre, on a une expérience de la responsabilité publique, de la responsabilité gouvernementale. Et je trouve aujourd'hui que ça peut être très fructueux, à la fois de tirer parti de cette expérience, et en même temps de porter les attentes, les besoins, les aspirations de ces concitoyens, de ceux qui m'ont élus dans mon département, la Mayenne. Sauf que là, est-ce que, de façon un peu mécanique, vous n'allez pas vouloir aller sur les bancs du gouvernement plutôt qu'aller retrouver une place de député dans les mises ? Il n'y a pas ce côté-là un peu pas me lovien, mais il n'y a pas ce côté-là un peu pas me lovien. J'ai été député depuis 2007, donc je retrouve cette activité, je ne me tromperai pas. Vous ne vous êtes pas dit, Guillaume Yarot, finalement j'ai un échec dans ma ville, à Laval, le gouvernement je n'y suis plus, ce n'est pas peut-être l'occasion d'avoir une vie à côté de la politique ? J'ai toujours veillé à avoir une vie à côté. Je veux dire professionnelle. Est-ce qu'à côté de votre mandat de député, vous allez travailler ? Il y a quand même des incompatibilités constitutionnelles qui s'imposent aux parlementaires. Et moi je crois, davantage encore, au non-cumul des mandats. Donc je serai député et pleinement député. Et moi j'ai envie de continuer à me battre, d'abord pour qu'on fasse en sorte que les idées du Front National, elles reculent dans notre pays, parce que le message, l'alerte des élections municipales, c'est aussi la propagation de ces idées. Il faut lutter sans relâche contre l'extrémisme, contre l'intolérance, c'est très important. Et puis je crois que moi je suis un homme de gauche et moi j'aspire vraiment à redonner du sens à ce que doit être aujourd'hui la justice sociale, à ce que doit être aujourd'hui le progrès. Et je trouve, et cette campagne municipale m'a beaucoup éclairé là-dessus et interrogé là-dessus aussi, sur ces notions qui, pour beaucoup de gens, ne veulent plus dire grand-chose. Donc il va falloir retrouver ça et c'est aussi le dessin, la tâche, l'objectif que moi je me fixe personnellement. Ce programme de stabilité, vous allez le voter ? Oui, alors je ne serai pas à l'Assemblée, mais vous l'auriez voté. Bien sûr, parce que je considère qu'aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoires. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de redresser le pays. Alors évidemment, c'est difficile. Évidemment, il faut des efforts. Et moi, je suis tout à fait sensible à cette idée, je le disais, de justice sociale. Et de faire en sorte que les efforts soient correctement, équitablement répartis. Et donc il faut protéger en particulier le pouvoir d'achat des plus modestes. Des classes populaires comme des classes moyennes qui ont du mal parfois à finir le mois. Donc c'est important qu'on trouve le bon équilibre. Je suis sûr qu'on le trouvera. Mais il faut serrer les coudes. Pour terminer, vous avez quel âge, Guillaume Garot ? Moi, j'ai aujourd'hui un peu plus de 47 ans. Et donc votre vie, jusqu'à la retraite, ça sera la politique ? Mais je n'en sais rien. Vous savez, ce n'est pas vous qui décidez. C'est aussi les électeurs. Mais à 47 ans, c'était peut-être le bon âge pour tenter une autre vie. Moi, je suis heureux en m'engageant politiquement. C'est un choix de vie que j'ai fait. Et j'ai envie de continuer. C'est évidemment les électeurs, les citoyens continuent de me faire confiance. Merci Guillaume Garot d'être venu nous raconter tout ça ce soir sur RTL.